... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité et ce lundi nous évoquons la situation de ces 629 migrants dont le sort est suspendu à un bras de fer entre l'Italie et Malte. La situation est assez inédite pour être soulignée. Le sort de 629 migrants à bord de l'Aquarus secourus au large de la Libye restait ce lundi l'objet d'un bras de fer entre Malte et l'Italie, deux pays qui refusent d'ouvrir leur port à ce navire affrété par l'ONG française SOS Méditerranée. Nous en parlons avec notre éditeur réaliste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors quand on suit cette actualité de près, on comprend aisément que pour Malte et l'Italie, plus question de recevoir des migrants. Oui, effectivement. Pour l'Italie en particulier, M. Salvini, qui est actuellement aux commandes, avait été très clair pendant la campagne électorale en disant que si les gens lui accordaient leur confiance, il va fermer les corps de l'Italie pour les migrants. Pour ce qui est de Malte, il faut voir un peu la différence entre Malte et l'Italie. C'est quand même un tout petit espace. Et l'Italie a tellement reçu de migrants et l'Italie a eu du mal à gérer ces migrants. Et certainement, Malte est simplement en train de tirer la leçon de ce que l'Italie a vécu. Malte ne veut pas vivre ce que l'Italie a vécu avec ces migrants. Raison pour laquelle, malheureusement, ces migrants sont là dans la mer en train d'attendre parce qu'ils ne savent pas pour le moment vers quelle destination ils vont pouvoir aller. Alors, quand on suit quand même de très près ce qui se passe, selon les experts, le navire est plus proche des îles Malte que de l'Italie. Oui, mais le gouvernement maltais dit que bien que le navire soit plus proche de Malte, eux, ils ne posent pas le problème de là où se trouve le navire aujourd'hui. Ils disent que là où ils ont secouru les migrants, cette zone est sous le contrôle du centre de surveillance de Rome. Donc, ils les ont secourus dans un espace où c'est Rome qui avait la responsabilité. Et c'est ça qui crée ce débat également. Chacun dit qu'il est en train de respecter le droit international. Malte considère que c'est en Italie que ces gens-là doivent aller. L'Italie considère et a même écrit une lettre pour demander à ce que Malte accepte de recevoir ce navire. Alors, justement, cette situation, on le dit, elle est assez inédite, mais le sort même de ces personnes reste suspendu à ce bras de fer. Qu'est-ce qui va advenir d'eux ? Est-ce qu'il y a une autre autorité qui peut intervenir ? En principe, oui, puisque les Nations Unies, depuis quelque temps, se sont beaucoup intéressées à cette question du trafic des êtres humains, jusqu'à même considérer ça comme un crime international. je me dis que si les deux pays ne s'entendent pas, il faut une autorité pour pouvoir trancher sur cette question pour qu'on sache où ces gens-là peuvent débarquer. Parce que quand même, plus de 600 personnes dans un navire, est-ce que ce navire était préparé à recevoir autant de personnes ? Est-ce que ces gens sont logés comme il se doit ? Est-ce qu'on peut les nourrir comme il se doit ? Très certainement, puisque c'est un navire qui était là juste pour une intervention d'urgence, la vie dans ce navire, dans quelques jours, va être chaotique. Et je me dis, il ne faudrait pas qu'on s'en arrête seulement à dire ça c'est mon droit, ça c'est mon droit. Il faut qu'on pense également à la question humanitaire avec ces 600 personnes qui sont bloquées à l'intérieur d'un navire en pleine mer. Le ministre de l'Intérieur italien a été clair, nous n'entendons pas céder. Est-ce qu'il peut maintenir cette position jusqu'au bout ? S'il maintient la position, il sera difficile de les amener à céder. Parce que l'expérience est que l'Italie a reçu un très grand nombre de migrants. À un certain moment, parce que ce n'est pas la première fois que le problème se pose, l'Italie avait dit que les gens qui viennent, ce n'est pas l'Italie qu'ils veulent. L'Italie est en fait un pays de transit pour ces gens. Quand ça a chauffé à un certain moment, l'Italie avait dit aux autres pays européens « Mais si vous n'acceptez pas qu'on partage les migrants, j'ouvre mes frontières. » Ça veut dire qu'on les laisse venir, puisque ce n'est pas l'Italie qui les intéresse. On les laisse également continuer. Des négociations avaient été menées à l'époque, mais les engagements pris par les autres pays n'ont jamais été respectés. Le second problème qui amène l'Italie à vouloir refuser, c'est que quand un migrant va en France alors que le migrant est passé par l'Italie, la règle actuellement dans l'Union Européenne, c'est que quand le migrant arrive, c'est en Italie que le migrant doit demander l'asile. S'il parle de demander en France, on va le renvoyer au pays par lequel il est passé pour venir en France. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 180 000 personnes qui passent par l'Italie par année. l'Italie a des problèmes aujourd'hui pour gérer le flux, même sous la forme d'un transit, à plus forte raison pour courir le risque de voir tout ce flux rester en Italie ou bien revenir en Italie quand il part dans d'autres pays et qu'on leur refuse l'asile. La règle, c'est de le reconduire jusqu'à la frontière du pays par lequel il est rentré. Donc, c'est vrai que ça pose problème, mais il faudrait comprendre également que l'Italie est dans une situation assez compliquée avec cette question de la migration. Alors, ça veut dire que quand on suit quand même la position de ces deux pays, on comprend ce qu'ils essayent d'exprimer en refusant d'accueillir ces migrants ? Oui, mais bien sûr. Le problème, c'est que dès que ces migrants arrivent sur leur sol, ils sont sous leur responsabilité. Et la législation européenne a quand même quelque chose par rapport à l'être humain. Et ça devient une charge énorme pour ces pays de pouvoir s'occuper de tout ça. D'ailleurs, la Commission internationale pour les personnes disparues dit que, par exemple, en Italie, on a reçu 8000 cadavres en 10 ans. Oui. Je ne parle pas de vivants. Des cadavres. 8000 cadavres en 10 ans. Et ça pose tout le problème de l'identification, de retrouver les familles. Mais tout ça repose sur le pays où les corps se sont retrouvés. L'Italie ne va pas dire qu'elle va s'adresser au Sénégal, à la Guinée ou à je ne sais quel pays pour ces questions-là. Ils sont obligés de faire ce travail parce que c'est un corps, c'est vrai, mais il y a un respect, il y a une dignité qu'on doit à ce corps pour essayer de l'identifier, essayer de joindre sa famille, etc. Mais tout cela, c'est tout un travail qu'on donne à un pays. Et ici, je parle de défunt. Et quand il s'agit des vivants, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'entre ce que l'Italie veut faire de ses migrants et ce que les migrants eux-mêmes veulent, il y a tout au fossé. Parfois, même quand on veut les mettre dans les camps, ils refusent parce qu'effectivement, ils ne sont pas venus pour rester en Italie dans leur plus grande majorité. C'est parce que c'est la zone la plus proche quand il faut traverser la Méditerranée. Mais chacun a ses ambitions. Certains veulent aller en Angleterre, d'autres veulent aller en France, d'autres veulent aller en Allemagne, etc. Donc, ils ne veulent pas que les Italiens se mêlent à la destination où ils vont aller en Europe. Souvent, ils ont déjà un cousin, un frère, quelque part. C'est là-bas qu'ils veulent aller. Et ça fait qu'effectivement, l'Italie se trouve dans une situation qui est difficile. La Commission l'a dit de façon très claire en disant que dans cette affaire, ce n'est pas seulement les migrants qui doivent être aidés, ce n'est pas seulement les familles des migrants qui doivent être aidés, mais l'Italie également doit être aidée parce que l'Italie est dépassée aujourd'hui par ce problème de la migration. Alors, ça veut dire, ça pose aussi un problème de responsabilité de tous les États européens ? Mais bien sûr. Ça pose un problème de responsabilité de tous les États européens. C'est le même problème qui s'était posé, si vous vous rappelez, avec la Turquie. Oui. Et la Turquie avait utilisé la méthode forte. Puisque pour les Européens aujourd'hui, l'idéal, c'est ce que le président Macron disait et qu'il a essayé de négocier partout, il faut faire des camps pour qu'on les retienne, pour qu'ils ne traversent pas la Méditerranée. Vous vous rappelez, lors de sa visite au Niger, etc., ils avaient voulu qu'on mette un camp au Niger, puisque c'est un pays de transit, qu'on a à mettre en Libye, etc. En Turquie, c'est le même système qu'ils ont fait. Mais la Turquie leur a fait payer le prix fort. En leur disant, si vous voulez qu'on garde les migrants ici, vous payez. Et ils l'ont payé très cher. Et effectivement, ce flux qui venait en Europe, et qui avait commencé à créer non seulement des problèmes pour les pays européens, mais même une discorde entre les pays européens sur ce qu'on va faire avec ces migrants, la solution, la Turquie a tapé fort sur la table pour que les migrants restent au niveau de la Turquie. Mais, pour ce cas-ci, avec l'Italie, ils sont déjà sur le sol européen. C'est ça qui fait la différence. Et c'est pourquoi ils voulaient les ramener pour qu'ils restent en dehors de la Méditerranée, pour qu'on négocie maintenant avec le pays où ils sont. L'Italie, d'ailleurs, même a été condamnée pour avoir, à un certain moment, parce que dépassée par les événements, négocié avec des groupes armés. Oui, en Libye. Ils ont mis de l'argent à la disposition des groupes armés, et finalement, ils retenaient ces migrants comme prisonniers, et c'est de là qu'est partie également cette traite dont on a parlé et qui a été dénoncée un peu partout, où les Africains ont été vendus comme des moutons aux enchères. Donc, il faut reconnaître que l'Italie est dans une situation extrêmement difficile, qui n'est pas la même que les autres pays européens. Et les gens voyant les conséquences en Italie, chacun est en train de voir comment fermer ses frontières pour ne pas recevoir ce flux de migrants. Rappelez-vous qu'en France, il n'y a pas longtemps, bien qu'on n'accepte pas directement à la France, on était obligé de déguerpir des milliers de personnes par-ci, par-là, parce que, bien qu'on n'accepte pas directement à la France, le résultat de cette migration, on le voit en France, au point qu'on installe des habitats sauvages au bord de la Seine avec des gens qui n'ont pas où aller. Et la France est obligée, à un certain moment, de les déguerpirer et de créer des camps où ils vont pouvoir être logés. Si on comprend aujourd'hui la position de l'Italie pour Malte, c'est sa petitesse qui justifie qu'elle ne peut plus recevoir ? Bien sûr. Quand l'Italie dit « je ne peux pas », Malte va dire quoi ? Parce que Malte est également proche. Si l'Italie ferme ses ports, ce qui est sûr, les gens vont se déplacer vers Malte. Puisque même les points de départ, c'est la même chose. Aujourd'hui, puisqu'il devient de plus en plus difficile de partir de la Libye à cause de la situation de la Libye, les choses sont en train de se déplacer vers le Maroc et vers la Tunisie. Donc, vous avez des gens qui sont là, qui viennent de pays où ils ne parviennent pas à vivre comme ils se doivent, qui sont déterminés à traverser n'importe quel obstacle pour aller sur le continent européen. Je crois qu'avec tout ce qui a été fait comme campagne, pour montrer comment c'est dangereux de traverser le désert, comment c'est dangereux de traverser la Méditerranée, tous ces morts qu'on a montrés, si les gens continuent, c'est parce que le problème, il ne faut pas vouloir les régler également au niveau européen seulement, mais il faut aller également vers les zones de départ pour régler le problème au niveau de ces pays de départ. Sinon, les migrants ont leur détermination et jusqu'à aujourd'hui, le Frontex, tout ce qui a été mis en place, ne les a pas décoagés. Alors, parmi les 629 migrants, il y a 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mineurs. Est-ce que leur sort peut quand même peser dans la balance ? Oui, je crois que pour eux, l'UNICEF peut plaider parce qu'on sera en face d'une situation particulière. Les enfants en bas âge, les mineurs, l'UNICEF peut intervenir puisque c'est eux qui sont chargés au niveau des Nations Unies des questions touchant à l'enfance. Et en plus, quels que soient les pays, ces catégories de personnes sont des catégories de personnes protégées. Donc, ils peuvent avoir même une solution différente pour la solution des autres qui sont au niveau du navire et qui sont des adultes. C'est la même chose avec les femmes qui sont enceintes. C'est une situation qui est une situation particulière qui demande beaucoup plus d'humanité que par rapport aux autres. On peut facilement trouver une solution pour cela. Mais le problème, c'est les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que parfois, même avec la question des mineurs et des problèmes, parce qu'avec l'Angleterre, à un certain moment, au niveau de Calais, le problème qu'ils avaient avec la France, l'Angleterre avait pris un certain nombre de personnes. Et quand on a posé la question des mineurs, l'Angleterre avait refusé. Bien que ce soit une question des mineurs, l'Angleterre avait refusé. Et ça avait même créé des problèmes parce que parfois, certains des mineurs étaient accompagnés. Ils étaient prêts à les prendre et à ne pas prendre les adultes. Alors que l'adulte était le parent du mineur et ça avait créé plein de problèmes. Donc, en fait, leur vrai problème, c'est la migration. De sorte que, quand ils regardent le phénomène aujourd'hui, certaines de leurs valeurs même, ils sont en train de les fouler au pied parce qu'ils ne veulent pas du tout donner l'impression qu'on peut venir chez nous en craignant que quand on dit qu'on peut venir chez nous, que toute la migration se dirige vers ce pays-là. Alors, l'Italie refuse, Malte refuse, le bateau est pour le moment, disons, en eau internationale ou en eau européenne. Est-ce qu'un renvoi au Bercail est possible ? Ça ne va pas être possible parce que dans le bateau, les gens viennent d'où ? Oui. Ils sont partis d'un même point pour prendre certainement leur bateau de fortune, mais ils seront de nationalités différentes. Donc, le navire ne peut pas ramener chacun chez lui. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de les ramener à leur point de départ. Si ces gens sont partis de Libye, par exemple, est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui de ramener des migrants en Libye ? Ça pose un autre problème. Parce que, d'un point de vue humanitaire, il n'est pas normal qu'on ramène des migrants en Libye. Si on veut les ramener au Maroc ou en Tunisie, s'ils sont partis du Maroc ou de la Tunisie, est-ce que ce pays va accepter de les réaccueillir ? Parce que même dans ces pays, les gens sont en train de lutter contre la migration puisque, au départ, c'était des pays de transit, mais leurs propres ressortissants, aujourd'hui, sont en train également de participer à la migration en prenant ces navires de fortune pour aller de l'autre côté. Donc, autant il est compliqué de trouver où ils vont aller. Est-ce que ça sera en Italie ou ça sera à Malte ? Autant il sera compliqué également de dire qu'on va les ramener à leur point de départ. Il n'est pas sûr que le pays va accepter de les recevoir aussi. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous marquons maintenant la pause et après, on passe à l'invité de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada